Salut à tous, c'est Jumam, et on se retrouve pour le quatrième épisode de Suikoden. Alors, on est au monstre, c'est fou, il ne nous reste plus qu'à le gravir, et chercher les bandits, ouah, ça promet. Les sangliers, j'en fais mon affaire. Oh la flèche. Allez, pan. Combo Kung Fu. Puff, trop faible. Enfin, presque pas, parce qu'il est presque mort, mais trop faible. Et moi j'ai trop chaud, c'est infernal. Allez, on attaque, niveau, niveau, et niveau. Parfait, parfait, plus de l'argent, plein d'argent. Alors, tiens, tiens. Hop, voilà. Tout se boutique bien, ma parole. Ouf, on y est enfin, n'allez pas vous dégonfler à cause des bandits. Toi non plus. Allons-y. Pan, passe devant. Pourquoi moi ? Tais-toi et fais ce que je te dis. C'est moi le chef, donc je reste à l'arrière. Hum. C'est excitant, n'est-ce pas, tiens ? Ted, ne dis pas des choses pareilles. Jeune maître, ne vous mettez pas en danger, je vous protégerai. Bon, allez, on y va. Des soldiers, ah, les noms n'ont pas été traduits. C'est des chevaliers fourmis. Enfin, des soldats fourmis. Des fourmis soldats. Fais ça comme vous voulez. Ah, Grémio, il prend cher dans sa bouille. On a intérêt de gagner vite parce que Grémio ne va pas supporter encore beaucoup d'assaut. Parfait. Parfait, parfait. Expérience. Argent aussi, argent. Un chapeau pointu. Ah, c'est bien. C'est bien, ça doit être meilleur ce qu'on a. Ah oui, plus deux. Ah, plus trois. Ah, du coup, le bandeau, on s'en bat. C'est-à-coups. Tac, tac, tac. C'est quand même mieux qu'il n'a pas beaucoup de vie. Ouah, un embranchement. Ah, on va aller en haut. Et un coffre. Tac, bah allez, hop. Si je lui lâche encore un chapeau pointu, je serais bien content. Hop. Il l'a loupé. Allez. Parfait. C'est encore gagné. Allez. De l'XP, de l'argent, pas de chapeau pointu. Par contre, Grémio, il prend sérieusement très cher à chaque fois. Et il n'a pas beaucoup de défense, je suppose. Attendez, ça tue. 55 d'armure, 39. Ah, ouais. Oui. Admettons. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des bottes. Un remède. Alors, les bottes, c'est pour toi. Allez, remède. C'est pour toi. Tac. Alors, équipé, bottes. Ça va te gagner. Ouais, ça va monter ta défense un peu. Ça peut être de trop. Et donc, j'ai aussi aperçu que chapeau pointu empêche l'état d'altération ballon. L'altération d'état, plutôt. C'est plutôt. Et je ne sais plus ce que ça fait ballon, mais en tout cas, c'est cool. C'est toujours ça de pris. Un combat des plus aisés. Allez, hop, à bouler le fric, les gars. Alors, donc, nous arrivons à de multiples embranchements. Vous voyez, là. Il n'y avait rien à droite. Ici, ça mène à un trésor. J'ai eu le bon flair, dis donc. Fragments de rune, défense. Donc, les fragments de rune, ça sert à mettre sur son arme. Augment de défense. Ah non. Défense accrue. Ok, bah, non, on va essayer. Ici, ça va où ? On a un trésor. Bah, dis donc, j'ai du flair. Oh, antiquité. Ok, donc, les bandiers. Voilà. Alors, on a donc encore plus d'expérience. Cool. Alors, c'est bon, nickel. J'ai même pas eu besoin de refaire d'aller-retour. Alors, on va tester. On va tester. On va tester, là. Ah oui, j'avais oublié. Je vais zapper ce détail. Ah, pourtant, j'ai bien mis la rune 2. Faut que je vérifie un truc. Parce que j'ai peut-être fait un truc très con. Mais tout à fait possible. Parce que dans ce week-end 2, quand on gagne des niveaux, on gagne ses niveaux de rune. Enfin, ils sont restaurés. Dans ce week-end 1, j'ai le doute. J'ai le doute. Je suppose qu'ils ne sont pas restaurés automatiquement. Et visiblement, non. Théo, donc, n'a pas ses... Enfin, n'a pas ses runes. Bon, alors, on n'a pas le niveau pour l'utiliser. Ah, c'est bizarre. Je ne sais pas. On va voir, c'est vraiment pire. Ce n'est pas grave. De l'argent. Cool. Bon, cette fourmilière, c'est bel et bien une fourmilière dans laquelle on se trouve. Allez, c'est bon. Du balai, les fourmis. Continuons. Un escalier. Plus de fourmilières. Alors, des remèdes. Je n'ai rien à foutre. Talismos d'évasion, mais j'en ai déjà. Enfin, c'est gentil, mais bon, j'ai tout anticipé. Hum, des archers. Vous ne me faites pas peur. Vous êtes déjà morts, en plus. Bon, du coup, paf, 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 paf. 280 bits. Il y a des jambières. Par contre, c'est cool, dans la mesure où... Où ça donne plus de défense. Défense, il a déjà des bottes et une veste. Ouais, du coup, non. Bah, ça va être pour paon, parce que paon, il est au cac. Et qui dit cac, dit plus de défense. Hum, hum, hum. Hum, on progresse, on progresse. Encore un escalier. Waouh, je pense qu'elle n'est pas très sympa, celle-là. Elle n'est pas très sympa. Et puis, nous attend, boss-like, hein. La meuf, plein milieu du passage. Rien à foutre. Je suis le roi et je t'en merde. Petite référence aux inconnus. Alors, hum, bon. Allez. Parce que j'ai toujours pas de runes et je trouve ça bizarre, quand même. Il me semblait pas pouvoir être un plus haut niveau avec eux. Bizarre, bizarre. Mes personnages sont bugués de l'infini. Ils vont jamais avoir de pouvoir de runes. Non, mais je pense que c'est parce que je suis pas reposé, je pense. Je suppose. De toute façon, je suis sûr que c'est possible de terminer le jeu sans utiliser de runes. Bon, parce que je vais pas essayer, hein. Dans une partie comme ça, au pif. Ahah. Tu ne me fais pas peur, reine des fourmis. Tu ressembles à un centurion, mais mode fourmis. C'est moche. Et on va faire une attaque en talisman. Ta défense est déjà tombée, il n'y a plus qu'un. Attaque, talisman. Ouah. Ouah. Irrespect. La reine me malmène. Ça lui a enlevé quatre. Quatre. Ok, en plus, elle esquive. Ok, elle va... Écoutez, on va bourrer, hein. On va bourrer. C'est un éclore de féminine. Oh, putain. Oh là là. Euh, ouais. Mince, elle est coriace. On ne la battra jamais. À ce rythme, nous allons le faire écraser. Comme des fourmis. Touloum, touloum, touloum. M'idiot. Que dites-vous ? Vous devez me protéger. Je dois m'être. Fuyons. Je vous protégerai. Je ne sais pas si nous pourrons. Faites quelque chose. Thier, tout le monde, écartez-vous. J'ai une idée. Ne sois pas imprudent. Ne t'inquiète pas, Thier. Laisse-moi m'en occuper. Mais, merci de te soucier de moi, Thier. Oh, ça ruine. Dispare. Bon sang, mais qu'est... Ted, comment tu fais ? Ah vrai, mais je ne peux rien vous dire pour le moment. Thier, je te rencontrerai tout une fois rentré à la maison. Pour le moment, ne me demandez rien. Avant tout, allons chasser ces bandits et retourner à Grimmynster. Cela doit être ce dont parlait le commandant écrasé. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le tuer ici, maintenant, celui-là ? Alors, du coup, je peux utiliser Taroïde, maintenant ? Non. Tu ne veux pas, hein ? Donc, avançons, progressons, maintenant que l'arène des fourmis a été balayée. C'est-à-dire que si les bandits sont installés ici, les mecs sont quand même censés être plus forts que l'arène des fourmis. Ce qui veut dire que je ne suis complètement pas au niveau. Attendez que c'était un combat scripté, je n'ai aucune chance de la vaincre de toute façon, mais je vais faire comment ? D'un point de vue RP, je ne suis pas du tout capable de les vaincre. Il faudrait que mon rune foudre, cool, je pourrais mettre ça sur mon arme. Alors, encore des bandits, c'est inutile. Rendez-vous à l'empire. Ah, ça fait plaisir. On a beaucoup d'argent, c'est cool. Grâce à cette rune de prosperity. Ah, premier point de sauvegarde... Premier point de sauvegarde du jeu. Le cristal. Vérification de l'écart de mémoire. C'est bon, on sait fou. Bon, bah écoutez, on va aller... Enfin, peut-être arriver au bandit. Si il y a le point de sauvegarde, c'est qu'il y a le bandit après. C'est logique. Ah ah ! J'avais raison. Voyons ça, des visiteurs. C'est un peu comme... C'est peu comme, à part ici. Qu'est-ce que vous voulez ? Écoutez-moi bien, fripeuille. Moi, Kanan, assistant du commandant de la garde impériale de sa majesté l'empereur Barbarossa, suis venu pour vous donner une bonne leçon. Vous feriez mieux de vous rendre voleur d'impôts. T'entends ça ? Mais c'est qu'il nous traite de voleurs. Ouvre bien tes oreilles, mon gars. Je suis Varkas, à l'âge virvoltante. Sidonia, présente-toi, monsieur. Ah, quoi bon ? On dirait Yamcha. Tu ne changeras jamais. Enfin, peu importe. Lui, c'est Sidonia, le tireur d'élite. Vous feriez mieux de retirer ce que vous venez de dire avant qu'on s'énerve pour de bon. Je suis le renommé héros de l'Empire. Tais-toi, ne rentre pas dans l'archeux. Le mec qui prend trop ça au sérieux. Faites attention, Gredin. Si vous ne vous rendez pas tout de suite, vous risquez de le regretter. Tu cherches la bagarre. Les gars, occupez-vous d'eux. Pfff. Wouah, ces gars n'ont pas l'air de plaisanter. Qu'est-ce que fichez ? Ok, on va y en vitesse. Mais tu ne sers à rien. Toi, tais-toi. Autant dire que vos gars, ils ne sont pas terribles. Ils se prennent une volée, mais mémorable. Bah toi, je pense que tu vas mourir. Toc, un coup de bâton sur la tête, assommé. Elle est disparue du cosmos, mais bon, il est juste assommé. Vous n'avez aucune chance. Sidonia, il ne reste pas planté là. File-moi un coup de main. Fusion. Sidonia qui a une magnifique couleur, bleu jaune dans les cheveux. Alors, Varkas, on va d'abord taper Sidonia. Comme c'est le mec qui a l'arc. Voilà, quoi. Ça ne fait aucun sens comme raisonnement, mais il doit être censé être plus faible physiquement que deux critiques. Le combat qui ne va encore rien dire. On compte le golem. C'est quand même pas mal. Deuxième boss du jeu. Enfin, la reine ne compte pas. Mais deuxième boss du jeu. Ah, si j'allais dire qu'il ne m'aurait pas touché, mais si. Ah, le salaud. Il m'a touché. Nous ne te pardonnons pas. Et voilà. Deuxième boss. Ah, je fais... Vous abandonner. Est-ce que tout va bien, jeune maître ? Voilà ce qu'on reçoit, en osant me défier. Tu n'as pas levé le petit doigt. Bon sang, comment je peux me faire battre par ces chiens impériaux. Capturez-les. Non. Bonne travail est terminé. Fichons le camp. Téléportation magique. Téléportation magique. Heureusement que c'est idiot, descend plus rapide, mais il ne monte. Grouillez-vous, vous autres. Nous allons être écrivains en héros, Rockland. Un peu bizarrement, je ne le sens pas. Je ne le sens pas parce que le mec, le commandant militaire, il n'avait pas l'air d'être dans le besoin. Enfin, je ne sais pas vous, mais... Il n'avait pas l'air vraiment... Genre dans la merde jusqu'au cou. C'est plus les habitants lambda qui avaient l'air affamés et tout. J'en veux pour preuve que le mec avait un coffre. Ce qui veut dire qu'il avait quelque chose à mettre dans un coffre. Ce qui veut donc dire qu'il avait de l'argent à manger ou quoi que ce soit. Bon, je vais me reposer. Je vais voir si j'ai des pouvoirs uniques. Enfin, de la magie, quoi. Encore une mission rondement menée. Euh, écrasée, si. Je vais bientôt passer au niveau 10. Alors, oui, c'est bon, voilà. J'ai mes pouvoirs de rune. Je me suis fait, je me repose. Donc, Léo, j'aurais pu m'en servir, mais du coup, bah, j'aurais pu l'occasion. J'ai été trop fort. Bon, je vais bien vérifier que je ne peux pas m'équiper de l'armure légère. Parce qu'il y a plus 18 de défense au lieu de plus 2. Moi, je crache pas dessus, hein. Non, personne. J'aurais bien pris le pari de l'acheter en avance. Mais, s'il y a personne qui peut s'en occuper avant, parce que ça se trouve, la première personne qui va pouvoir s'en équiper va arriver dans le groupe avec. Alors bon, du coup, niveau intérêt, ça repassera. Content de vous revoir, Maître Canaan, alors que c'est le passé avec ces brigands ? Vous avez un capturé. Je vais vous faire mettre un gradi sur le champ. Veuillez patienter. Tum, 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 tum. Vous êtes déjà de retour, je suis vraiment impressionné, garde impériaux. Vous n'avez décidément pas perdu de temps en capturant ces voleurs d'impôt. Nous, des voleurs d'impôt ? Mais c'est vous, les voleurs d'impôt. Nous les enverrons au trou. Hop, passez à travers. Magie. Maître Canade. Quoi ? Veuillez accepter ceci, un petit présent de la part des villageois. Oh, bien merci beaucoup. 10 000 balles ? Ouais, vous étiez pas pauvres. Enfin, surtout toi, je sens. Et tant d'argent sur soi, ce n'est pas prudent. J'en prendrais soin pour vous. Je prends tout tes. Grâce à mes prouesses, les bandits ont pu être arrêtés et retournons à un Greg Minster. Il faut que j'aille reporter mon succès aux commandes encrasées. Ouais, bah moi je le sens pas ce coup-là. Je vous ai vu, je vous ai vu, c'est vrai, les bandits sont retournés à mon Seifou à l'Est. C'est là qu'ils se cachent. Eh, monsieur, t'es pas un soldat ? Je sais pas ce que tu m'as pas tapé. Ah oui, d'accord. En effet, oui, d'accord. Mais pas étonnant qu'on soit pas très appréciés. Si les mecs, ils se baladent et ils tapent les gamins, quoi, putain. C'est affreux. Hop. Vous m'avez pas besoin de m'accompagner, je vais faire mon rapport aux commandes encrasées. J'autorisez à rentrer chez vous et vous y reposer, je suis pas si mauvais. Merci. Ça a monté de me mener au niveau mien et l'attention de récolter tout ce qu'il mérite. Tout le mérite, pardon. Laisse tomber, il y a de quoi être aussi. Il n'y a pas de quoi de s'y fier, de toute façon. Je suis épuisé, j'ai envie de rentrer. Ça fait un pas et que nous sommes pas rentrés chez nous. Je vais vous préparer quelque chose de spécial à manger. J'ai envie de rentrer chez nous, ta cuisine est vraiment exceptionnelle. Ted, tu viens avec moi. C'est à dire quel sujet ? Il n'y a pas grand chose, il n'y en a pas pour longtemps. Suis-moi. Bon bah d'accord. Bon, tiens, retourne chez toi, on se voit plus tard. J'ai quelque chose à te dire. Allons-y, Ted. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Euh... Tac, tac. J'ai du bordel sur moi. Ah, j'ai un pot. J'ai un pot. On va faire identifier le pot et puis on s'arrêtera là aussi. On s'arrêtera là. Et est-ce que j'aurai le temps de tourner un autre épisode ? Ça, c'est pas sûr. Ça, ça m'a l'air pas sûr du tout. Donc je pense que je mettrai aussi un terme à la session. Donc on va faire un petit extra. D'ailleurs, je ne vais pas du tout venir ici. Excuse-moi, pardon. Je vais t'avoir dérangé, aubergiste. Non, on s'arrêtera un peu plus tard. Enfin, je vais faire soin de 6 minutes. Un plus gros épisode. Je ne vais pas attendre d'en tourner un entier. Ah, plutôt, autant en faire. Enfin, vous m'avez compris. Un vase. Un truc qui sert. Ah ouais ! Ouais. 2500. Je ne crache pas dessus. J'aimerais bien trouver un... Je vais aller voir au magasin de runes, mais il me semble que c'est le forgeron qui lit les armes aussi dans celui-là. J'aurais bien aimé lier ma rune à mon arme, mais ça prend de la place en plus. Ouais. Et il me semble, avec un grand S, qu'on peut mettre plusieurs runes sur la même arme. Enfin, plusieurs runes, évidemment, du même élément, rentrer à la maison. Et que plus on en stack, plus ça fait de dégâts. Enfin, plus ça fait les fesses à la meilleure. Enfin, on retourne à la maison. Je vais me mettre. Je vais te pas préparer le repas. Ah bah, encore ! Piof, j'en peux plus. Ça nous change de la viande séchée qu'on a dû se farcir jusqu'à maintenant. Enfin, de nourriture mangeable. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu te contentes en train de n'importe quoi tant que ça tremplit l'estomac. Tu marques un point. Pas, 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 pas. Je vais me mettre. J'ai préparé du thé. J'ai faim, je veux du poulet, moi. Ah bah, merde. C'était en retard. Il disait qu'il serait vite de retour, alors le goût est en train de refroidir. Bah, écoute, oui. Oh. Je vais me mettre, qu'est-ce qu'il... Cléo, venez nous aider. Il y a un clodo à l'entrée. Ted, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le sang, toutes ses plaies, ce n'est pas naturel. C'est de la magie. Qu'est-ce que vous faites ? Faites le rentrer immédiatement. Je vais me mettre, donnez-nous un coup de main. Les dés, bah, non, non, regardez. Pour s'être sur mon EO, EOS. Hop, économie d'animation. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'il s'est fait adresser sur le chemin du retour par un voyou ? Oui, un voyou qui maîtrisait de la magie, oui. Mais alors, comment expliquer cette blessure magique ? Il reprend conscience. Donc suis-je ? Où sommes-nous ? La guerre l'impérial est-elle encore là ? Aide-moi, tire. Calme-toi, tout va bien. Reprends ton souffle et dis-nous ce qu'il t'est arrivé. Grémio, je... Dépêchez-vous, voulez-vous ? Je meurs de faim, moi. On m'attend pour donner. Silence, patience. Le commandant écrasé est en train de s'entretenir avec Dame Wendy. Parfait, aide-suis-moi. D'accord, d'accord. Ça a fait un moment, n'est-ce pas, jeune homme ? Tu n'as pas changé d'un poil depuis 300 ans. Je t'en vis. Vous êtes sorcière ? Bien dire que tu te souviens de moi. Ça me fait plaisir. Quant à moi, je n'ai pas cessé de penser à toi. Donne-moi maintenant la rune que tu tiens dans ta main droite. Pas question, j'aimerais mieux. Qu'est-ce que tu fais ? Ceci est la rune maudite. La dévorame, sa puissance. Ne sois pas stupide. Si tu es ici sur son pouvoir ici, tu en perdras aussi les conséquences. Rien à battre. Je m'en doutais que c'était des perfides tout le temps qu'ils en étaient. Je t'en prie de dire. Et Ted, il est encore perdu connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé ? La garde impériale en aurait-il après lui ? Pour quel motif ? Qu'a-t-il donc pu faire pour s'attirer de ses ennuis ? De quoi accuses-tu Ted ? C'est un brave garçon. Je n'en sais rien. Peut-être ferait-on mieux de contacter la garde impériale. Pourquoi ? Ton meilleur ami ne ferait rien qui mettrait l'Empire en danger. Pourquoi ferait-on cela ? Mais on est sûr de rien. Nous pouvons nous permettre de causer des ennuis durant l'absence de Maître Théo. Allons, allons, attendons que Ted se réveille. Mais non, il ne causera jamais d'ennuis. Jeune Maître. La fièvre de Ted n'a pas l'air d'aller mieux. Je vais aller réveiller le commerçant et lui acheter quelques remèdes. Pendant le tourneau, pendant qu'il voulait prévenir la garde, j'aime pas trop ça. La pluie ne s'arrête pas. C'est une méchante pluie, ça me donne des frissons. Forcément, c'est un moment dramatique. Forcément qu'il y a de la pluie. Il se réveille. Je suis désolé. Je vous dois vous causer tant d'ennuis. Oublie ça. Que voulais-tu dire par Devoram ? Tiens, je t'en prie. Feras-tu quelque chose pour moi ? Qu'est-il ? Retire mon gant. Ouh, baby. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas une des 27 vraies runes ? Oui, c'est bien ça. Celle-ci porte le nom de Devoram. La rune maudite. La cause de tout ceci est la raison pour laquelle Windy, la magicienne de la cour, en a d'après moi. Pourquoi ? Pourquoi Dame Windy ferait-elle une chose pareille ? Je ne sais pas pourquoi, mais cette sorcière convoite cette rune. J'ai erré à travers le monde pendant plus de 300 ans en temps de la fuir. Je n'aurais jamais pensé qu'elle me trouvera ici. Mon erreur a été d'utiliser ce pouvoir en mon saifu. C'est ça qu'il va utiliser pour vaincre la reine fourmi ? Tire. Avec cette blessure, je ne pourrai jamais fuir cette sorcière. Je ne supporte pas l'idée d'impliquer notre amitié là-dedans. Le savoir m'en rend malade. Mais, tu n'es le seul. Je t'en prie, protège cette rune. Cette rune maudite ne doit pas tomber entre les mains de Windy. Tu es la seule à qui je peux la confier. Je t'en supplie, prends-la. Prends cette rune. Ah ! J'en prendrai soin. Merci, Tire. Cette rune t'apportera peut-être la souffrance. Si c'est-à-dire le cas, blâme-moi. Mais tu ne dois jamais, jamais la laisser tomber dans les mains de Windy. Tends-moi ta main droite, Tire. Tintin ! Et maintenant, je peux me reposer. Oui ? Dehors, suive-moi Grimio. Oui, Cliveau. Ah bah, je reprends le contrôle. Ah d'accord, je débloque, je pense, au fur et à mesure. Comme dans Sweden 4. Ainsi, le jeune maître McDonald est là, lui aussi. Donnez-nous t'aide, nous savons qu'il est là. Le loyal Pan, ici présent, nous en a informé. Pan ! Tu... Pourquoi, Pan ? Comment peux-tu faire ça ? Je ne peux pas me permettre de tels problèmes durant l'absence de maître Théo. Je ne peux pas perdre sa confiance. Comprenez-moi. Sors tes têtes de là. Je ne peux pas vous le permettre, Quinzé. Personne, pas même un commandant impérial, ne peut entrer dans la demeure de Théo sans raison valable. C'est exact. Je jure sur ma hachette que je ne vous laisserai pas passer. Attendez. Oh, tu te rends ? Tire, ils croient que je suis encore en possession de la Devoram. Je retiens leur attention, vous, fuyez. Mais, et toi ? Pas question. Ne t'inquiète pas pour moi, je m'évaderai aussi. Non ! Je crois en toi, alors tu dois me faire confiance, toi aussi. Bon, d'accord. Jeune maître, avec cette plaie, elle ne pourra jamais s'évader. Doucement, Grémio, le jeune maître le sait tout autant. Mais il se doit de tenir sa promesse en s'enfuant sur le champ, n'est-ce pas ? Dépêchez-vous ! Je comprends, jeune maître. Fuyons par la cuisine. Ce n'est pas du tout louche. Les mecs, mais qu'est-ce que vous faites ? Oh, on va chercher le ragout. Merci, Dieu. En 300 ans, tu as été mon seul, mon seul véritable ami. Bon, écoutez, c'est la merde totale et absolue. Et c'est sur cette pluie torrentielle que je vais vous laisser et vous donner rendez-vous dans le prochain épisode. N'hésitez pas... Enfin, tout d'abord, merci d'avoir regardé les vidéos. Et n'hésitez pas à laisser un pouce vert et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Et moi, je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, zoo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...